Yahoui les bonnes choses, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour le deuxième tag du mois Donc si la suite t'intéresse, continue Donc je précise tout simplement, je ne compte pas te faire de tag par mois Mais en fait tout simplement le tag d'aujourd'hui va être une réadaptation du tag que je t'ai déjà présenté ce mois-ci Mais la précédente vidéo, je te la mets en i en barre d'info C'était le gros tag 100% manga et là j'ai réadapté en le gros tag 100% animé J'ai donc réadapté les questions en version animée, donc où je te réponds pour des animés A savoir que pour ceux qui n'ont pas l'habitude, que si je lis le manga, je ne regarde pas l'animé Et si je regarde l'animé, je ne lirai pas le manga A part très 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 rare au niveau des exceptions Voilà donc c'est vraiment à savoir, donc forcément je ne te présenterai pas les mêmes titres Et aussi à savoir tout simplement qu'il y a une ou deux questions que j'ai un petit peu modifiées Tout simplement parce que le manga documentaire, encore il y avait un manga documentaire Mais là j'ai adapté en un animé historique Tout simplement parce qu'en animé j'ai regardé pas mal d'histoires, enfin sur le thème historique Alors qu'en manga il n'y en a quasiment pas eu, donc voilà je me suis dit ça pourrait être plutôt intéressant Donc c'est parti Le dernier animé que j'ai vu Le jour où je filme, je tiens à t'avouer que nous sommes le 27 avril Et donc pour moi, au moment où je filme, je suis en train de regarder la série Maï Imei Donc il y a une suite du nom de Maï Otome Attention ce n'est pas la même écriture pour le Maï, je tiens à préciser Et à savoir donc que je suis en train de me refaire cette série Parce que c'était l'une des 60 premières séries que j'ai regardées D'ailleurs il faudrait que je demande quand même sur Instagram ou quoi Si ça pourrait t'intéresser Ou même ici, n'hésite pas à me le dire Si ça peut t'intéresser que je te glisse la liste de mes 60 premiers animés que j'ai pu regarder Voilà Donc je suis en train de la re-regarder cette série Je suis à l'épisode 13 sur 26 je crois L'anime qui me fait le plus envie en ce moment Alors l'anime qui me fait le plus envie en ce moment Je te dirais que comme je suis en train de me remettre dans le bain vraiment des animés Il n'y en a pas spécialement Je te dirais peut-être l'anime de Magica Girl Boy Tout simplement parce qu'en manga ce n'est pas passé Mais je pense peut-être qu'en animé ça pourrait m'intéresser Donc voilà, l'anime en ce moment qui me fait un petit peu de l'oeil c'est Magica Girl Boy Et sinon il y a un animé aussi que j'ai vu qui était disponible sur Crochirol Que avait présenté en plus Ayame Ayane, je ne sais jamais si c'est Ayame ou Ayane Donc je m'excuse Je te mettrai le nom ou une image Ou les deux peut-être Tout simplement parce qu'en ce moment il me fait vraiment envie Parce qu'il y a peu de temps j'ai regardé ce que Crochirol pouvait proposer Voilà Et les autres sites aussi, j'ai regardé sur ADN Et je ne sais plus quoi encore qu'il y a comme site comme ça Où on peut regarder les épisodes Et voilà L'anime qui m'a fait pleurer Pour ce qui est de l'anime qui m'a fait pleurer Je pense que quand tu verras l'image et le titre Tu diras, c'était évident qu'il a pleuré là-dessus C'est celui-ci Donc je ne connais plus du tout le nom par cœur Mais je vois très bien l'anime en question Et mon dieu ce que j'ai pleuré, je n'ai pas arrêté de pleurer je crois pendant toute la série Je te l'ai présenté mais il y a une éternité Donc je ne sais pas du tout si la qualité de la vidéo est génialissime Mais toujours est-il que voilà J'avais adoré cet anime C'était un coup de cœur il me semble, un méga coup de cœur Et je n'ai pas arrêté de pleurer dans cette série Tout simplement parce que c'était méga trop triste comme scénario L'anime qui m'a fait rire Pour ce qui est de l'anime qui m'a fait rire Je te dirais un titre en particulier Qui m'a vraiment 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 beaucoup fait rire Je tiens à préciser que tu le reverras aussi dans une autre question Tout simplement parce que j'ai tellement aimé cette série Que voilà, il est obligé d'être dans deux questions Donc l'anime qui m'a fait le plus rire Je te dirais que c'est l'anime Yu Yu Akusho Surtout entre Yusuke, Kuwabara, Iei et Kurama On a tellement une équipe de chocs Et qui a des caractères assez spéciaux Qu'au final je les ai vraiment adoré Et je me suis tellement tapé des barres Que c'est aussi pour ça que ce manga m'a un petit peu sauvé Enfin cet anime m'a un petit peu sauvé Au niveau de mon début de dépression officielle Surtout avec ma phobie scolaire Et mon harcèlement scolaire Voilà donc Yu Yu Akusho Un anime rempli de suspense Donc un anime à suspense Honnêtement je te dirais que là personnellement je ne vois pas du tout Peut-être l'anime Another Parce que franchement j'étais toujours en flip de me dire Qui c'est qui va mourir J'étais en train de me ronger les ongles A l'époque je me rongeais encore les ongles Et en mode qui c'est qui va mourir là C'est qui le prochain et dans combien de temps Parce que ça n'arrêtait pas Donc je pense que je dirais Another Mais après il faudrait vraiment que je regarde ma longue liste d'animés Que j'ai pu voir Et voilà mais je dirais Another Un anime autobiographique Donc un anime biographique Donc peut-être même autobiographique plutôt Je ne pense pas vraiment en avoir regardé Voilà je ne sais pas Je ne vois pas Ah peut-être un peu Bakuman Je ne sais pas si c'est réellement inspiré d'une vraie vie Mais peut-être que Bakuman compte Le coffret DVD animé que je vais préférer Alors un beau coffret DVD Il faudrait que je regarde dans ceux que je possède bien entendu Mais peut-être un été avec coup Je dirais un été avec coup Ou alors Piano Forest Qui est plutôt pas mal au niveau de son illustration Un anime qui m'a fait peur Un anime qui m'a fait peur Alors au départ je pensais à Another Parce que honnêtement j'étais en train de filmer la partie En te disant Another Et ou Clémore parce que Clémore aussi au tout début Ça m'avait un petit peu voilà Mais je te dirais plus Qui m'a fait peur c'était Berserk Parce que paye la violence Et quand j'étais encore un bébé pancha Un tout petit pancha À l'époque où j'ai regardé Berserk Je commençais aussi l'anime Donc j'étais Bah presque Psychologiquement Parce qu'entre ce que je regardais à la télé Qui était quand même assez choupinou Et ce que j'ai vu en anime Sur ordinateur C'était pas du tout du tout du tout la même chose Et à l'époque C'était vraiment à mes tout débuts Donc en fait J'avais trouvé des sites Qui avaient des listes d'animés Et je faisais dans l'ordre Je suivais tout court Et je regardais même pas les résumés Que d'ailleurs Je regardais même pas les informations Genre si c'était à J'concilier 14+, 16+, 18+, Voilà Je suis tombée sur des trucs Des fois j'étais Ouh putain Voilà Donc J'aurais dit Berserk Ou alors un anime Qui m'a fait peur Au tout début Walf Walfuin Walf Voilà Et il y avait Witch Witch Robin Un truc comme ça Witch Hunter Robin peut-être Au niveau du titre Je suis plus sûre A 100% Witch Hunter Robin Et Walfuin Il faut savoir que je le regardais Donc au tout début de mon collège Donc j'avais Genre 11-12 ans Il y a une soirée Où mes parents étaient à un repas Moi j'avais pas voulu y aller Et puis j'étais en mode Bah de toute façon Les mangas Ils vont me tenir compagnie Jusqu'à la Enfin la nuit quoi Enfin jusqu'à ce que mes parents rentrent Et je ne pensais pas du tout Que à certains horaires Il y avait des animés un peu plus violents Et voilà Et donc Walfuin au tout début Quand tu arrives en plus En plein milieu de l'anime T'es même pas sur le premier épisode T'es là en mode Qu'est-ce qui se passe C'est quoi tout ça C'est quoi tout ça Donc voilà Mais le pire Je pense que c'est quand même Berserk qui m'avait bien J'ai jamais fini l'anime Et j'avais dû m'arrêter Très très vite Je me rappelle à peu près Même d'où je m'étais arrivée Je m'étais arrêtée Pardon au niveau de l'anime Mais c'est vrai que Berserk aussi C'était pas mal Un animé qui n'en vaut pas la peine Alors là Faudrait que je regarde Dans ma liste de flop Parce que je pense Qu'il y en a certains vraiment Que tu te demandes Pourquoi ils ont été créés Mais là tout de suite Je vois pas Et puis je trouve Franchement cette question là Je l'avais dit aussi Dans ma vidéo Version manga Parce que j'ai filmé Il y a quelques jours Pour moi Je la trouve quand même Violente Je trouve cette question Vraiment violente Un animé ou un manga Qui n'en vaut pas la peine Je me sens pas en fait De te dire Ouais voilà Celui là il vaut vraiment pas la peine Limite Il aurait jamais dû résister L'auteur qui a fait ça Vraiment Il devrait aller se cacher sous terre Ou des trucs comme ça Je suis personne quoi Pour juger Voilà Pour te donner un avis Oui Pour te juger Et te dire Il en vaut pas la peine Voilà limite En gros Il ne mérite pas d'hésiter Un animé parfait Pour un jour férié Pour ce qui est d'un animé Que je regarderai Un jour férié Je te dirai Donc un animé Bien entendu Plutôt détente Alors autant Je vais te conseiller Des petits trucs Tout chupineux Tout mignons Tout voilà Comme Shinchan C'est quoi actuellement Qui passe aussi Mouglan Un truc comme ça Que j'ai aperçu Qui était plutôt mignon Hello Kitty Des trucs comme Voilà Assez cute Assez voilà Où il y en a bien Un ou deux titres Vraiment d'animé réel Que j'ai plutôt apprécié Que j'aime bien regarder Justement Pas forcément Pour des jours fériés Parce que moi Les jours fériés N'existent pas En tout cas pour moi Je veux dire Pour mon travail Mais Ouais Ce titre là En particulier Je vais te mettre là Le nom L'image Il était plutôt sympa Et je te le conseillerais bien Ouais Pour un jour férié Voilà Un animé Que tout le monde Devrait avoir vu Là c'est assez compliqué Quand même Parce que Honnêtement Vu le nombre d'animés Que j'ai regardé C'est assez compliqué Quand même De sélectionner vraiment un titre Et les animés Faut savoir donc Que ça date Donc c'est assez compliqué Aussi pour moi De faire maintenant ce tag J'aurais peut-être dû attendre Un petit peu Peut-être que je te le referai Dans deux ans Ou pile quand j'aurai déménagé Ça pourrait être intéressant Vu que j'aurais regardé Plusieurs animés Mais Franchement L'animé que tout le monde Devrait avoir vu L'animé que j'ai regardé Le plus grand nombre de fois Pour ce qui est de l'animé Que j'ai regardé Le plus grand nombre de fois C'est tout simplement Le manga Yu Yu Hakusho Je l'ai regardé Réellement en book En book En book En book En book Pendant mon collège Alors honnêtement Je dirais même aussi Peut-être des premières Saison de Naruto Parce que quand on m'a passé À la télé Et que Voilà une fois que la télé Est allumée Il y a un truc qui passe Il faut vraiment Que je sois motivée Pour cliquer Sur la télécommande Pour changer de chaîne Donc Entre Naruto Mais c'est pas vraiment Un réel choix Et Yu Yu Hakusho Que j'ai vraiment regardé Par choix Yu Yu Hakusho Je l'ai peut-être regardé A peu près 200 à 300 fois Honnêtement Honnêtement La vidéo tag est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu N'hésite surtout pas A liker Commenter Pourquoi pas partager cette vidéo A tes amis fans d'animés Pense à me mettre en commentaire Tes réponses à toi Et m'expliquer donc Le pourquoi du comment Comme ça Ça me permettra tout simplement De te découvrir un peu plus Je t'invite bien entendu A aller voir ici Les recommandations A cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner Et aller voir donc Là-bas en info Pour avoir plus de détails Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve donc Cet été pour un nouveau tag Bye Bye